C'est évident que tous les mots de la France ne viennent pas de l'immigration, c'est une évidence. Ah, quand il dit, mais je l'ai toujours dit, quand il dit l'école s'est effondrée, ça n'a rien à voir avec l'immigration, évidemment, c'est les méthodes pédagogistes qui l'ont fait effondrer. Sauf, ça c'est simple, quand on dit le chômage, le chômage de masse, je n'ai jamais dit que c'était l'immigration qui l'avait causée. Je parle de libre-échange, je parle de l'euro, etc. Maintenant, l'immigration pose un problème spécifique, le problème spécifique double. D'abord, elle aggrave toutes les tares françaises depuis 40 ans. Par exemple, l'école, évidemment, dans les écoles où il y a une majorité d'immigrés, le niveau s'effondre encore plus. Deuxièmement, mais bien sûr, vous voyez tous les niveaux. Quand vous avez les classements, quand on vous dit pudiquement que les classements PISA, c'est que la France garde de très très bons élèves en haut et que les inégalités s'accroissent en bas, ça, ça veut dire que là où il y a beaucoup d'immigrés, le niveau est lamentable. C'est ça que ça veut dire en termes pudiques. Deuxièmement, quand on vous dit le chômage, bien sûr que ça ne vient pas des immigrés, sauf qu'il y a 25% de chômeurs parmi les étrangers et qu'il y a dans les banlieues 40% de chômeurs parmi les jeunes garçons de 18 à 25 ans et que, et que, et que, on reçoit 200 000 immigrés légaux par an et que grâce à M. Valls, le taux de régularisation des immigrés clandestins a explosé à 2,50% et que, oui, non, et que je finis... Ça fait 30 000 personnes qui ont été régularisées. 40 000 personnes, plus les 200 000 qu'on prend légalement. Ça fait donc 250 000 personnes par an. Non, je n'ai pas fini. Et quand on dit, et quand on dit, et quand, je finis simplement, quand il dit Villers-Cotterêts, la boucherie halal, l'école vendue, etc., donc ça, ça s'appelle, il y a un mot qui a été trouvé par Renaud Camus, ça s'appelle le grand remplacement.